Tu connais qu'avant, tu étais capable de faire un patinage sur glace dans Cœur Pipe? Pour être habitué de Cœur Pipe, je te connais qu'il y a un complexe commercial entre la gorge de Cœur Pipe et la mairie qui s'appelle Lake Point. Lake Point est inauguré en 2004. Et ça, à l'époque-là, il y a beaucoup de monde dans l'île. Donc tous les gens sont excités pour s'approcher là, parce qu'il y a des magasins, des espaces de jeux, des restaurants. Mais surtout, une patinoire. C'est une compagnie qui s'appelle la patinoire limitée qui s'est loué à l'espace 430 m² au premier étage pour faire une patinoire. Et cette patinoire-là, il y a l'attraction principale du complexe commercial Lake Point. Malgré qu'il y a un patinage sur glace, nous dons Maurice, donc pas vraiment la glace qu'il y a là-bas parce que les glaces sont un peu fun. Donc au lieu de ça, je t'ai servi à une matière synthétique qui s'appelle Super Ice. Au fait, il y a la même propriété qui vraie la glace et qui s'appelle le même patin qui fait un patinage à glace sur glace pour faire un patinage à glace sur le Super Ice. Cette patinoire-là, il y a une capacité d'accueillir 70 monde qui peut faire un patinage sur la glace en même temps et qui a une capacité de 200 places assises. Pour faire un patinage à glace, il y a 60 groupies. Et pour faire un net de temps de glace, il y a 45 groupies. Retourne-moi ça à l'époque-là, Dieu. Retourne-moi ça à l'époque-là. Mais bon, pour plusieurs raisons et plusieurs problèmes qu'il y a gagné entre le management de Lake Point et la patinoire limitée, la base est fermée après quelques années. Donc c'est pour moi qui peut nous faire un patinage sur la glace à Lake Point. Ou sinon, il y a des gens qui ne font pas faire un patinage sur la glace là-bas. Enfin, tu comprends. Mettez-vous présent sur les commentaires. Raconte-nous un petit peu comment l'expérience d'avoir fait un patinage sur la glace. On a envie de savoir. On est curieux. C'était le 33ème épisode de KTH, toujours habillé chez Jack & Jones. En plus, là, c'est Winter Collection, s'il vous plaît. Tchèque ça comment... Bien, je suis lila. Bref, moi, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et peut-être qu'ils seront utilisés dans un prochain épisode. Sur ce, cheers.